Si on autorise X, alors on va autoriser W, Y et Z. Vous l'avez tous entendu cet argument sous une forme ou une autre. Si on autorise la consommation de cannabis, alors c'est la porte ouverte vers la légalisation de toutes les drogues. Si on autorise les modifications sur le génome pour guérir des maladies génétiques, on va vers des dérives eugénistes. Si on autorise le mariage homosexuel, alors après on va devoir accepter les revendications sur l'adoption et la PMA-GPA. Socrate est mortel, les poneys sont mortels, donc Socrate est un poney. Cet argument est le parfait exemple du sophisme. Prenons l'exemple sur les drogues. Dans nos sociétés, il y a des drogues qui sont autorisées, comme le tabac et l'alcool, des drogues dont la consommation est réglementée, comme les médicaments sous ordonnance, et des drogues qui sont interdites, comme la cocaïne et l'héroïne. Pourquoi la légalisation d'une substance entraînerait nécessairement la légalisation de toutes les autres ? Chaque drogue a un effet différent et des conséquences différentes. L'argument présuppose que les gens qui seraient en faveur de la légalisation du cannabis auraient un agenda caché de légaliser toutes les drogues, ce qui n'est pas prouvé. Même si c'était vrai, ce n'est pas parce qu'on légalise une substance qu'on va toutes les légaliser. Dans tous les cas, c'est au législateur de juger, au cas par cas. Si une substance peut être consommée en fonction de sa dangerosité, des libertés individuelles ou des conséquences d'une prohibition, on sait que la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis fut catastrophique. Maintenant, l'exemple sur les modifications génétiques. La position est de vouloir interdire une pratique médicale par peur qu'elle engendre des dérives eugénistes. Alors, les dérives de l'eugénisme, moi je vois ce que c'est, mais les dérives eugénistes, je vois pas trop ce que c'est. Une dérive musicale, c'est une dérive qui fait de la musique ? Dans tous les cas, on ne parle pas du tout des mêmes procédés. Là, on parle de thérapie génique et non de stériliser des gens. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on autorise une modification qu'on autorise toutes les modifications. C'est la société qui va décider les modifications qu'elle juge souhaitables et celles qu'elle ne juge pas souhaitables. Le mariage. Là, il faut savoir ce qu'est le mariage et qu'est-ce qu'il représente en fonction des cultures et des époques. Dans notre société, c'est une procédure administrative. C'est un contrat entre un individu mâle et un individu femelle, qui est devenu un contrat entre deux individus, peu importe le sexe. Les raisons d'y être opposées ou en faveur sont essentiellement des raisons symboliques, vu que toutes sortes de droits étaient déjà octroyés par le PACS. Maintenant, pour les questions d'adoption et de GPA, encore une fois, on est sur des questions différentes, qui n'ont pas les mêmes enjeux ni les mêmes conséquences. Ce n'est pas parce qu'on accepte une des revendications d'un lobby communautariste qu'on va toutes les accepter. Quand on fait appel à ce sophisme, c'est qu'on n'a pas vraiment d'argument. On n'avance pas d'argument intrinsèque à la problématique. De plus, c'est joué sur les peurs de ce qui pourrait suivre. C'est la tactique du garçon qui crie au loup pour un rien. Et le jour où le loup vient, il finit dévoré, parce que plus personne ne le croit. En utilisant ce sophisme, on perd en crédibilité et on génère un sentiment de rejet. Et le jour où il y aura des sujets sur lesquels on a des arguments sur le fond à avancer, plus personne ne nous écoutera.